Bonjour. Les verbes du troisième groupe ont souvent des particularités qui entraînent des erreurs, lorsqu'on veut les orthographier. C'est le cas des verbes terminés par le son « dr ». Nous allons les étudier. La règle est la suivante. Au présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe, terminés par « dr », conservent le « d » de leur radical aux trois personnes du singulier, sauf les verbes qui se terminent par « indre » et par « soudre ». Ceux-ci perdent le « d » du radical et font « sst ». Le verbe « perdre » est un verbe en « dr », mais ce n'est pas un verbe en « indre » ni en « soudre ». Nous écrirons donc « je perds » « d » « s » « tu perds » « d » « s » « il perd » « d » « nous perdons » « d » « d » « s » « vous perdez » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » « d » Le verbe « coudre » est un verbe en « dr », ça n'est pas un verbe en « soudre », puisqu'il fait « oudre » seulement. Donc j'écrirai « je couds ds, tu couds ds, il couds d, nous cousons sons, vous cousez sez, et il couse s-e-n-t. Nous remarquons que le verbe « coudre » fait bien nos trois premières personnes du singulier « ds, ds, d » comme le verbe « perdre ». Le verbe « peindre » est un verbe en « indre », c'est un verbe en « dr » qui se termine par « indre ». Par conséquent, ici, le verbe « peindre » va perdre le « d » de son radical et j'écrirai « je peins s ». Tu peins « s ». Il peint « t ». Nous peignons « ons ». Donc les verbes en « indre » ne font pas « ds, ds, d » mais aux trois premières personnes du singulier perdent le « d » du radical et font « s, s, t ». Le verbe « résoudre » est un verbe en « soudre » à la différence du verbe « coudre ». Par conséquent, j'écrirai « je résouds « s ». Tu résouds « s ». Il résoud « t ». Nous résolvons « ons ». Vous résolvez « ez » et il résolve « ent ». Comme les verbes en « indre », les verbes en « soudre » perdent le « d » de leur radical et font aux trois premières personnes du singulier du présent de l'indicatif « s, s, t ». En résumé, pour écrire la terminaison des verbes, il est prudent de consulter un tableau de conjugaison. Les verbes du troisième groupe sont des verbes où il est très facile de commettre des erreurs. N'oubliez pas de revenir, autant de fois que nécessaire, sur une notion qui n'est pas totalement acquise. Vous ne pourrez réellement éviter de vous tromper que lorsque sa mise en pratique sera devenue un réflexe. C'est parti. Sous-titrage ST' 501